Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par la dalle, l'homônerie diocésaine de l'apostolat de laïque de l'archidiocèse Douala. Seigneur notre Dieu, chaque journée qui commence est une nouvelle opportunité d'être aimé comme il se doit. Unifie mon cœur pour qui craint ton nom, pour ta plus grande gloire. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 10. Frères, vous étiez des morts par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par la suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Parole du Seigneur My brothers and sisters, How you tell your story, How you tell your story first to yourself and then to other people can really empower you and make a difference in the way you live your life. In fact, When you close your eyes or look into a mirror, the way that you define yourself and say who you are to yourself and believe in it can either break you and destroy your life opportunities and dreams or it can instead strengthen and empower you and build you up. In the second chapter of his letter to the Ephesians, St. Paul teaches us how to tell a new story about ourselves. Who are you? What were you before? What are you now? What are your chances and opportunities of today? Where are you heading to? St. Paul teaches the Ephesians how to respond to these questions about themselves with reference to Christ. If he is our way, our truth and our life, then our stories are no stories at all without him. We are God's work of art, St. Paul tells us. Everything that we have become, every good and beautiful thing we do, is simply God's work in us and through us. We are created in Christ Jesus to live the good life as from the beginning he had meant us to live it. This is a story that God wants us to believe about ourselves. Any story other than this, accusing you of your past, or flattering you about the possible future of worth and fame, is a lie. You cannot depend on fake stories to find true peace in your life. In Christ alone is our peace. Frères et sœurs, nous sommes tous des êtres fragiles. Nous tous, nous avons été victimes de nos péchés, de nos passés. Nous avons été brisés par nos péchés, les péchés des autres aussi. D'une certaine manière, nous traînons toujours les séquelles de nos passés, qui malheureusement, parfois, peuvent constituer un frein à notre épanouissement. Et pourtant, nous sommes destinés à être des êtres plus grands. Dieu nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes. Saint Paul le dit aux Juifs, les Juifs qui se croyaient privilégiés par leur naissance, par leur race, il le dit aussi aux païens, les païens qui se voyaient limités et loin de Dieu. Mais Saint Paul rassure, aucune histoire, aucun autre récit, ne doit nous inspirer à affronter la vie, en dehors de l'idée, qu'en toutes choses, c'est le Seigneur qui a l'œuvre en nous. Ne vous laissez pas berner, ou l'imiter par toute autre idée mensongère, de vous-même. Parfois des idées bâties, sur nos fausses assurances, et sur les blessures du passé. Le Seigneur seul est notre paix. Dieu seul tient l'histoire, la vraie histoire, qui nous conduisent à la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, je viens vers toi. Renouvelle tes méveilles en moi. Renouvelle ma vie, non en fonction de mon passé, mais en fonction de la puissance de ton amour, qui agit dans ma vie. Nourris mes inspirations, mes paroles, et mes pensées sur moi-même, afin que tous mes désirs trouvent leur origine en toi, et trouvent leur accomplissement en toi. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, l'Abbé Michael de la Dalle. ... 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